Bonjour à tous les amis, si vous êtes du signe solaire du Capricorne ou bien ascendant Capricorne ou lune en Capricorne, bienvenue dans cette vidéo, elle va vous concerner pour découvrir ensemble vos énergies du mois de mai 2023. J'espère que vous allez bien, donc on va regarder les énergies générales avec le tarot qui s'appelle The Dreaming Way Tarot. Pour les Capricornes c'est parti. Observons la coupe ensemble. Le 3 de denier et l'arcane sans nom. Alors je vois une collaboration ici avec le 3 de denier, je vois une coopération ou une association de diverses personnes sur un projet. Alors le projet peut être professionnel ou familial, en tout cas vous avez investi du temps, de l'énergie et de l'argent peut-être dans ce projet. Mais ce projet il pourrait se modifier, se transformer ou alors prendre fin. On sent qu'il y a besoin de couper net avec certaines choses par rapport à des collaborateurs ou des membres du projet. Ou bien vous avez besoin de couper avec ce projet parce qu'il ne vous rapporte pas financièrement. Ce sera pour différentes raisons. Mais on sent que vous avez besoin de remettre des choses dans l'ordre là. Alors. 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 on y va on va regarder ces belles cartes pour vous les capricornes donc on a la force le 3 de denier qui revient, la roue de fortune, le roi de denier, le 7 de bâton, le 10 de coupe, cavalier d'épée, tempérance et 7 de denier alors on sent que vous menez quelque chose, vous souhaitez atteindre un objectif ici dans une collaboration ou dans une création vous forcez un peu les choses, vous êtes dans le contrôle par rapport à cette création ou cette mise en place il y a du changement à venir honnêtement, la roue tourne avec la roue de fortune là, c'est inévitable il y a besoin d'accueillir un changement dans cette mise en place peut-être que vous avez créé ou mis en place quelque chose dans le passé, vous tenez bon, vous tenez bon vous essayez de gérer, vous contrôlez même les choses mais celle-ci ne se passe pas forcément comme vous l'avez envisagé donc besoin de changement, c'est inévitable, c'est ce qu'on me dit alors vous êtes en train de lutter, de vous battre par rapport à des événements extérieurs ou alors par rapport à des membres de votre entourage ça peut faire partie de la famille ou du professionnel, dans une équipe professionnelle où vous luttez pour vos convictions, pour vos projets je sens ici que vous attendez une récompense au niveau financier, au niveau matériel mais ça vous demande beaucoup d'énergie et des efforts il y a le côté laborieux qui ressort là du Capricorne où on tient bon, on force même un peu les choses, on veut tout contrôler dans une coopération, une création vous voulez du changement pour être récompensé mais ça vous demande de vous battre ça peut être ici par rapport à la famille ou dans une équipe professionnelle où vous souhaitez vous sentir aussi accompli émotionnellement parlant vous voulez le beurre et l'argent du beurre, pourquoi pas après tout, vous avez raison si vous avez investi de l'énergie et du temps dans un travail par exemple ou dans un projet et bien vous voulez être récompensé financièrement et puis vous voulez aussi vous sentir comblé émotionnellement mais ça vous demande de vous battre bon, alors ici il y a une communication avec le cavalier d'épée on essaye de trouver un accord, un compromis mais ça vous demande de la patience et du temps donc en effet, si vous souhaitez être récompensé par rapport à un projet que vous avez mis en place ça va vous demander du temps parce que ça vous demande encore de l'énergie et ça vous demande de vous battre pour obtenir ce que vous souhaitez pour obtenir le bonheur et être récompensé de ses investissements alors que les investissements c'est au niveau j'y ai passé du temps et j'ai investi aussi peut-être financièrement mais maintenant j'ai envie que ça me rapporte le bonheur mais aussi ça me rapporte aussi financièrement donc là il y a des conversations pour trouver des compromis certainement avec des personnes qui vous entourent mais ça vous demande du temps de la patience pour récolter le fruit de vos efforts on va prendre un petit Le Normand qui s'appelle Le Ferry Le Normand pour développer les différents domaines pour votre joli mois de mai 2023 alors là on va regarder vos activités le domaine pro vos projets qu'en est-il sur ce mois de mai ici on va regarder le côté relationnel et en bas nous allons regarder le côté spirituel c'est parti vos activités le pro les projets la lune les oiseaux et la maison le foyer alors ici on me parle de projet de création tout à l'heure je vous ai parlé de création bon on peut le résumer ou le synthétiser par une mise en place voilà donc là on est bien sur une création sur une mise en place sur un projet artistique créatif il y a des conversations autour de ça ça peut être en famille ou dans une équipe professionnelle vous voulez stabiliser quelque chose on peut me parler aussi de communication ou de dialogue en famille pour ôter un doute donc je sens ici que vous avez besoin de communiquer avec diverses personnes parce que vous avez des peurs et des doutes par rapport à un projet ou une activité alors on va regarder avec le tarot on va prendre une ouais la papesse ok alors soit vous êtes dans l'attente d'un papier d'un contrat soit vous désirez au niveau professionnel vous reconvertir vous former ou soit si c'est un projet d'ordre financier matériel lié à la famille vous avez besoin de dissiper un doute par rapport à ça tout à l'heure j'ai dit ôter un doute mais c'est plutôt dissiper un doute vous avez besoin de connaître une vérité par rapport à un bien matériel une maison par rapport à votre stabilité familiale il y a des conversations ici parce que je sens que on ne vous dit pas tout au niveau familial donc il peut y avoir aussi des secrets de famille sur un bien matériel voilà vous avez besoin de communiquer en tout cas avec ça si vous avez un projet d'ordre matériel et financier ensuite pour le professionnel on peut reprendre des études je vois des reconversions professionnelles à la maison on peut étudier à la maison vous passez peut-être même un entretien par rapport à ça sur des projets artistiques créatifs donc on y va avec le côté affectif sentimental relationnel donc on a les nuages le coeur et le mot bon je vois de la confusion au niveau sentimental au niveau affectif je vois un blocage dans une relation ici vous avez peut-être le chakra du coeur bloqué vous n'arrivez peut-être pas à vous investir dans une relation ou alors c'est l'inverse c'est la personne qui est en face de vous qui est confuse et qui est bloquée par rapport à votre relation ici il y a besoin de se parler il y a besoin de comprendre la situation que vous vivez de se comprendre également ouais il y a des rivalités là alors avec le 5 de bâton on est sur des rivalités amoureuses affectives sur des conflits alors je vois plusieurs personnes qui qui se fâchent ou qui se disputent des communications assez difficiles ici on n'a pas envie de la même chose on ne veut pas la même chose on ne s'entend pas voilà donc confusion au niveau de l'esprit au niveau de la relation ou des relations chakra du coeur bloqué manque de communication dans la relation au niveau spirituel nous avons la cigogne l'homme bourse il y a un changement ici par rapport à un homme ou une énergie masculine ça concerne plutôt votre sécurité financière ou matérielle ou votre sécurité affective il y a un changement soit au niveau des sentiments ou des émotions ou bien un changement au niveau matériel ou financier et je sens que vous êtes en train d'agir d'entreprendre par rapport à ça parce qu'il vous manque certaines choses soit au niveau affectif soit au niveau financier on va prendre une autre carte celle-ci voilà la justice celle-ci est tombée je la prends il y a une personne ici qui ne s'engage pas qui a du mal à s'engager il y a une personne qui a du mal à se décider à propos d'un engagement cette carte de la justice vous vous questionne sur votre manière de vous engager ou sur la manière dont les autres s'engagent auprès de vous vous êtes en train de peser le pour et le contre en permanence par rapport à un engagement ou une concrétisation donc ça peut être au niveau professionnel ou par rapport à la famille mais ça peut être aussi au niveau sentimental puisque j'y ai vu un blocage et des conflits et des disputes alors ici vous vous posez les bonnes questions est-ce que je m'engage est-ce que je ne m'engage pas vous avez du mal à trancher et de prendre une décision cependant je vois quand même un changement quelqu'un pourrait déménager ici pour sa propre sécurité financière, matérielle ou affective voilà donc à vous de voir comment ça résonne pour vous parce que je vois quand même des blocages par rapport à une relation et des disputes et puis au niveau de la famille aussi comme des secrets de famille ou des choses qui ne sont pas dites des non-dits des non-communications et puis au niveau professionnel vous pourriez avoir un projet qui est plutôt dans l'attente et un projet de formation ou de reconversion peut y avoir aussi des discussions au niveau d'une habitation d'une maison vous attendez un papier donc c'est pour ça aussi qu'on voit la justice vous attendez peut-être un retour financier alors il est possible il est possible mais ça demande du temps ou alors c'est laborieux comme j'ai vu tout à l'heure vous mettez beaucoup d'énergie pour obtenir votre dû alors on va regarder avec une carte du petit oracle des cristaux une pierre a un message pour vous quel est-il ? la célestine affirmation chaque parole chaque mot est sacré utilise-les à bon escient pour te faire comprendre avec justesse alors cette pierre est reliée au chakra de la gorge donc à la communication vous avez besoin de vous positionner vous affirmer la célestine peut vous aider par rapport à cette pierre visiblement vous n'arrivez pas à vous faire comprendre ou vous n'arrivez pas à vous faire entendre par rapport à une personne par rapport à un projet ou une situation alors chaque parole que vous allez dire est sacré chaque mot est sacré utilisez une communication plus bienveillante peut-être pour vous faire comprendre avec justesse et même si les autres en face de vous sont réfractaires ou utilisent aussi des mots qui sont difficiles à entendre sachez vous poser et utilisez une communication plutôt claire précise sachez vous faire comprendre au moins vous vous aurez vous aurez été honnête et sincère par rapport à ce que vous souhaitez voilà mes chers amis Capricorne j'en ai terminé avec votre guidance du mois de mai 2023 j'espère que celle-ci vous a aidé vous a éclairé si vous souhaitez une guidance personnalisée et bien vous trouverez toutes mes coordonnées en barre de description sous la vidéo en attendant de se retrouver pour d'autres tirages prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt bye bye et les amis vous n'allez pas partir comme ça merci de rétribuer la vidéo avec un pouce ainsi qu'un commentaire merci de soutenir la chaîne en vous abonnant et en découvrant mes autres vidéos bye bye